Musique Cette semaine provinciale géographique présente dans le cadre de sa série en gambadant dans le sous-bois un sympathique reportage sur le caribou de Langava, communément appelé Proto-Nito-Citatilo-Nimen-Titato-Mito-Lisa-Titale ou de son nom latin... Gérard ! Non, non, c'est pas Gérard, la petite bestiolle que l'on voit ici, on la voit plus, elle broute, elle broute, elle est là qu'elle broute de l'herbe, et là, elle se dirige vers un autre tali, mais non, non, plutôt, elle se gratte... Attention, n'ajustez pas votre appareil ! On s'empare des ondes ! On arrive ! Hey ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mal demande ! Parfait ! Est-ce qu'on va pouvoir te parler quand même, Guy ? Tu vois-tu nous adresser la parole, même si... Ah bah oui ! C'est pas quelques instants de gloire qui va faire que je parlerai peu à mes amis ! Ah ! Guy a reçu des lettres d'admirateur et d'admiratrice, et ça lui a monté à la tête un peu, je pense... Je voudrais, excuse-moi les, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tout le public qui m'a écrit ici à Télépirat, et je voudrais aussi, parce que je suis très ému, et je voudrais dire... Euh, oui, je m'excuse tout le monde, je vais ouvrir mon appareil photo. Merci. Alors je voudrais dire que je vais remettre une photo à tous mes fans. Oh ! Merci. Bien, moi je vais aller dans ma loge, et puis je vais redescendre tout à l'heure. Ben oui, fais donc ça. D'accord. Oui, tu sais, ils vendent à tout d'un coup, hein. Pourquoi je dois redescendre tout à l'heure, donc ? C'est parce que... Parce que tu vas nous parler des puces. Oui, c'est ça. Oh, ah, je vais m'excuser, j'avais tout mon courrier. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Alors, oui, c'est ça, j'ai tellement de choses à penser. Au revoir, à tout à l'heure. Au revoir, là. Merci de ça, au revoir, là. Ah ! Bon, moi, pour ma part, je vais vous parler de puces, mais de jeux de puces, qui est très différent. Bonne émission. Oh, excusez, je suis en train de recoudre mon jeans. D'ailleurs, l'histoire du jeans est une histoire très intéressante. Ça s'est passé aux Etats-Unis, il y a environ 150 ans. Un monsieur, un Américain, naturellement, Oscar Levi Strauss, lui, il travaillait dans une boutique de couture. C'était une tailleur de vêtements. Ses clients, lui, étaient tous des mineurs, des fermiers, des cow-boys. Tous des gens qui travaillaient très fort. Et toujours, ces gens, ils venaient lui demander des vêtements toujours plus résistants, et encore plus résistants, et toujours plus résistants. Alors, un jour, le monsieur Strauss, il s'est tanné. Il a pris du coton bleu dont on se servait pour faire de la toile de tente. Oui, 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 de la toile de tente. Et il a fabriqué un vêtement à partir de cette étoile. Et aujourd'hui, c'est encore le même tissu dont on se sert pour faire des jeans. Mais heureusement, dans ce temps-là, le tissu, il était plus résistant. Parce que la mode des pièces multicolores, elle n'existait pas encore. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais continuer. Et maintenant, une autre aventure de Mario D'Angers, aventurier. Bonjour, mon nom est Mario D'Angers. Aventurier. Oui, lui, il m'a donné. Je suis présentement dans le désert avec mon compagnon Touareg, Abou. Et je vais lui dire quelque chose. Abou, je suis Abou. Dans combien de temps on va arriver? Il reste à peu près trois cires des marches. C'est pas fou trois heures, Abou. Je vais être déshydraté bien avant ça. Il ne faut pas se laisser abattre. Ça va. Mais toi, c'est facile pour toi de dire ça, Abou. T'es tellement chanceux de supporter la chaleur. Non, ce n'est pas la chance. Ben non. Je me suis fait installer un système d'hydratation. Attention, c'est ça. Montre-moi danser à Abou qu'on constate de visu. Regarde. Ah ben, mon chameau, toi, espèce de schnappe. Tu pourras garder pour moi, au moins. Qui Abou boira? Ah! J'en peux plus. Je n'ai plus de force. La déshydratation, là, c'est-à-dire le manque d'eau. Ça, c'est l'ennemi numéro un du sportif. Ah oui. Vous savez que les moteurs, ça doit baigner dans l'huile. Eh bien, le corps humain, ça doit baigner dans l'eau. Ce n'est pas compliqué. Si jamais notre corps n'a pas assez d'eau, il ne sera pas performant à son maximum. C'est donc pour ça qu'il faut toujours prendre bien soin de boire avant, pendant et après un match. Il ne faut pas attendre d'avoir soif. Non, parce que souvent, le signal de la soif ne se rend pas attendre à notre cerveau. Il y a des sportifs qui peuvent perdre jusqu'à 5% de leur poids en eau avant d'avoir soif. Et là, quand ils boivent, il est trop tard parce que l'eau n'a pas eu le temps de se rendre à leurs muscles. Alors, ils sont épuisés. Alors, un petit truc pour être sûr de ne jamais être déshydraté. Avant le match, on boit un demi-litre d'eau. Pendant le match, on boit un quart de litre d'eau, c'est-à-dire un bon gros verre d'eau, à toutes les 20 minutes. Et après le match, on boit un demi-litre d'eau doucement. Et ça, cette eau-là, c'est de l'eau fraîche, mais pas nécessairement de l'eau glacée, même si on a très chaud. Il faut faire attention parce que c'est long de l'eau glacée avant qu'elle passe de l'estomac aux muscles. Il y a plusieurs boissons pour sportifs qu'on annonce à la télé. Je suis sûr que vous en connaissez plein de marques. Ça, ce n'est pas mauvais, mais moi, je ne le conseille pas parce qu'elles sont très riches, les boissons. Alors, c'est long avant qu'elles passent encore de l'estomac aux muscles. On risque de souffrir de déshydratation. Mais une petite recette facile pour ceux qui n'ont pas envie de boire de l'eau ordinaire, on prend une demi-tasse de jus d'orange qu'on verse dans une bouteille d'eau, dans un litre d'eau, avec quatre pincées de sel. Une, deux, trois, quatre. Et on remplit ça d'eau. Et on peut boire ça avant, pendant et après le match. C'est très, très important de bien boire pour être performant à son maximum. Ah, mais là, j'ai soif, moi. Ah! Hum! Ah, je me sens d'attaque! Ah, t'en tire un grand goût ! Argent brillant ? Comme que j'en avais d'autres, argents brillants. Est-ce que je peux vous aider? Oui, justement. Je cherche, vous savez, une affaire avec des trous pour boucher le fond d'un évier. Mais pourquoi voulez-vous boucher votre évier? Tous mes autres clients veulent déboucher la révier, pas le boucher. Ah non, non. Ce que je cherche, c'est la patente faite exprès pour boucher l'évier. Une crépine? Une quoi? Une crépine. Êtes-vous bouché? Ah, ben si c'est ce que je veux, je vais l'apprendre. Ben. Ah, merci. Céline Dion n'est plus incognito. Surtout depuis qu'elle a gagné un Félix encore cette année. Elle a même chanté pour le prince Charles et Lady Di. Après cela, nous la croyons maintenant prête à chanter pour Télépirate. À toi, Céline, dans Unison. Moufette, Mothra, c'est effrayant. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Je le sais que je pue. Ben oui, mais ce n'est plus seulement ton problème de puer, c'est que la maison est infestée de ton odeur. Oui, oui, mais je me suis fait arroser par une moufette. Ah oui, puis tu as sûrement couru après. Pas du tout. Peut-être un tout petit, tout petit peu. C'est parce que là, de la petite moufette, elle se grattait. Oui. J'ai voulu lui mettre un shampoing, pas un shampoing, mais un collier contre les puces, et puis là, elle a levé la queue. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand elle lève la queue, la moufette, moufette, on s'en va. Mais ça me faisait tellement pitié, papi. Ah oui. Alors là, j'ai voulu lui faire un shampoing contre les puces. Oui. Mais je pense que ça ne faisait pas son affaire, c'est là qu'elle m'a arrosée. Eh, c'est bien. Mais c'est dommage, parce que ça, c'est ce qui se fait de plus nouveau dans les shampoings contre les puces. Ça, c'est en moi, l'épinière de Wapiti du Congo. C'est le dernier cri. Mais oui, mais là, tu ne pourras pas t'en servir. Puis bon, tant pis, c'est tout. C'est dommage. Tu peux faire un drame avec ça. Papi, tu te grattes. Papi, t'as des puces. Non, ça me regarde. J'espère un petit shampoing. Ça, par exemple, votre règle n'est pas question. Papi, t'as rendu compte que si tu refuses que je fasse un shampoing, là, moi, ma vie peut être toute... Oui, ça va, moi. Merci, papi. Oui, oui, tu sais que je t'aime. Ah, c'est laid, une puce. Ah, ride-moi, en plus. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est tout aplati. Ça a plein le poil. Ça a des grosses pattes, là. Ah, puis en plus, ça pique, ça. Ah, 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 là, là, si vous avez un animal domestique à la maison, faites attention. Laissez-le dans la maison. Mais si votre animal, par exemple, va à l'extérieur de la maison, vous avez des problèmes, peut-être avec les puces. Alors, si oui, vous pouvez prévenir les puces, les chasser, par exemple, en mettant un collier anti-puce, ou encore en faisant plusieurs shampoings, ou de mettre de la peau d'insecticide. Guy. Quoi donc? Ah, bonjour. Alors, moi, ça me préoccupe beaucoup. C'est un problème qui me touche. Comment on fait pour les repérer sur l'animal? Comment on fait pour les repérer? Oui. Eh bien, c'est en regardant aller l'animal. Hein? Si l'animal, par exemple, se gratte. Oui. Oui, c'est ça, comme ça. Ou si l'animal, encore, se mordille les poils. Hé, tu as bien ça, ma puce? Non, je n'ai pas une puce, je finis ça. Excuse-moi. Ou encore, si ton animal perd des poils. Il ne tombe pas en bas, là. Si ton animal perd des poils sur le dos. Oh! Ou encore, si ton animal, ça, c'est un petit peu plus dégueulasse, s'il se tombe des petites bosses croûteuses sur le corps. Il y en a ici, des petites bosses? Non, 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 ça, c'est des taches parce que c'est un tigre, ça vous fait. Et les puces, on doit dire que les puces, c'est tout petit, mais on peut les voir à l'œil nu. Et les puces, habituellement, on les retrouve habituellement dans le cou ou dans le prolongement de la queue. Oh! Moi, j'ai entendu dire que pour chaque puce qu'on trouve sur l'animal, il y en aurait cinq autres. C'est très vrai, c'est vrai, ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'en débarrasser. Oui, c'est très important. Est-ce que c'est vrai que les petites puces boivent le sang de mon chaton? C'est très vrai, ça, mon pète. Quand elles ont bu le sang, elles s'en vont. Comment on fait pour savoir s'il y en a? J'ai un traitement très efficace. Ah oui? Regarde bien ça. On place l'animal qu'on a, on le place sur une surface blanche. Ici, moi, j'ai mis du papier sur une table. Oui. On prend la brosse et on brosse à quel endroit où les puces se tiennent? Le cou et la queue. Alors, on brosse comme il faut au cou et dans le prolongement de la queue, comme ceci. Oui. Et là, on demande à son animal de se tasser un peu. Oh! Et là, on regarde. Et là, on va avoir plein de petits, plein de particules noires. Ça, c'est des puces. Et non, c'est des excréments de puces. Des cacas? C'est ça, du caca de puces. Oui, c'est vrai. Et pour savoir si c'est vraiment des excréments de puces, on doit prendre de l'eau et en mettre un tout petit peu sur les particules noires. Ça devient rouge! C'est ça, ça devient rouge. Et si ça devient rouge, c'est parce que c'est des excréments de puces. Parce qu'on a dit tout à l'heure que les puces... Boivent le sang. C'est ça, boivent le sang, donc du sang dans les excréments. Oh! Il paraît, là, parce que nous aussi, on peut être piqués par les puces. Oui, oui, oui. Il paraît que ça pique beaucoup plus qu'une piqûre de maringouin. C'est vrai, ça me fait. C'est très vrai. Mais il ne faut pas se gratter. Oh! Non, 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 il ne faut pas se gratter parce que ça peut faire des infections ou encore ça peut faire des cicatrices. On met, ta-dam, de la calamine! J'en veux! Mais non, pas tout de suite, là. Tu n'as pas de puces. Tu en mets un petit peu aux endroits où ça te démange et en quelques minutes, plus de problème. Ah, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si vraiment notre animal a des sérieux problèmes? Allez chez le vétérinaire. Et voilà! Eh bien, c'est tout. C'est bien. Il ne faut pas en parler, des fois. Ça te pique, Guy? Un petit peu. Je vais te faire un petit shampoing anti-puce que j'ai avec moi. C'est à base de moelle épinière d'Ocapi du Congo. Oh, non, non, je suis allergique aux Ocapi. Ah, bien, ce n'est pas grave, j'en ai un autre en furoncle de Wapiti de l'Outaouais. Non, non, je suis allergique aux furoncles de Wapiti de l'Outaouais. Non, non, je suis allergique aux furoncles de... Non, 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 fais ça, c'est tout. Non, mais j'en ai d'autres! Approchez, approchez! Après notre homard rouge de honte et notre serpent à sonnette carillon, venez voir notre incroyable chien aux lèvres noires. Une... Une vraie merveille! Qu'est-ce que c'est, ah, je dis là, moi? Un chien aux lèvres noires, il n'y a rien là. La plupart des chiens ont les lèvres noires, tout le monde sait ça. C'est plutôt le contraire qu'on voit rarement. Dépêchons! Dépêchons! Ne manquez pas notre magnifique et grand spectacle tout en couleurs. Mettant en vedette notre sympathique pitou au sourire en noir et blanc. Entrez! 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 J'ai droit! J'ai gauche! J'ai droit! J'ai gauche! Eh bien, Robin, le Joker ne nous attrapera jamais! Oh là là! Quelle magouille, Batman! Eh oui, mais ne t'inquiète pas, Robin, ce ne sont que des pitounes de bingo! Oh là là, non, des pitounes de bingo! Le Joker! Oui! Le Joker est idiot de faire cela, Batman! Mais non, il n'est pas idiot, il est plutôt très rusé, Robin! Parce qu'il a saupoudré ses pitounes de bingo avec de la poudre à gratter! Oh! Non, d'une démangeaison! Le Joker nous a bien eu, Batman! Oui! Batman! Quoi? Nous tombons! Je sais que nous tombons! Ah! C'est ça! Ah, c'est dégueulasse! C'est rond, c'est rouge, c'est tout mince! Avec coeur bien raide! C'est tout... C'est... C'est une pitounes de bingo! Oh! C'est laid pour mourir! Ah! Hé, c'est original! Comment as-tu fait ton début de chronique? Nananana, début de chronique! Alors, bon, c'est ça! Farce à part, c'est une pitounes de bingo! Ça, on peut appeler ça aussi une puce! Mais on ne peut pas appeler ça une puce! C'est-à-dire, c'est une... Il faut appeler ça une puce, parce que c'est ça le vrai! Ça, c'est une puce de bingo! Comment ça s'appelle, ça, Christian? On appelle ça une puce de bingo! Ça, c'est une puce de bingo! Mais on n'est pas obligé de jouer au bingo avec une puce! On peut jouer à toutes sortes de choses! Et comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai fait un stand de jeux! Et ça me prend vraiment des clients, parce que j'ai deux jeux extraordinaires à vous proposer, Guy et Élise! Bonjour! Oui! Ça vous parle? Oui! Alors, Élise, mets-toi juste devant le... Bon, alors, ce que... Bon, d'abord, je dois vous dire que naturellement, pour gagner des toutous, ça prend des sous! Alors, moi, je vous ai mis chacun 5 pitounes, 5 puces! Là, c'est 5 piastres! 5 dollars pour les puces! Pour 5 puces! Bon, ok, parfait! Mais ça, c'est un coup! T'as vu ce qu'on va faire, c'est que... Bon, on fait juste mêler, on va en prendre plus de puces! T'as 5 dollars! T'as 5 dollars sur toi! Fais juste sortir le 5 dollars! Là, on va mêler, puis là, tu devras dire à Élise, t'as quoi, là? T'as quoi sur toi, c'est mon... Moi, je vais prendre 2,50! Mais non, laisse pas voir! Prends 2,54! On va jouer, il n'y a pas de problème! On gagne des toutous, tu dois dire 10 dollars à Élise! Comment que ça fonctionne? D'accord! Bon, là, ce qu'on a à faire, regardez, c'est que... Regarde, Élise, on prend une puce comme ça, là! Oui! Puis là, on l'amène sur le bord du carton! Puis là, avec la puce, il faut peser dessus pour la faire revoler pour qu'elle revoye, comme je viens de faire, dans le bol! Ah, parfait! D'accord? Ça va être un petit peu cher! T'as-tu 5 dollars, juste? Quoi? Parfait, ça va être un petit peu le cher! On va commencer à jouer! Oui! Parfait! Ben là, attendez, là! Attendez avant de partir! C'est quoi? Là, celui qui en a le plus, il gagne! Il gagne quoi? Il gagne un toutou! Ok! Ok! Un, deux, trois, go! Parfait! Là, mettons, je calcule un second! Il y en a une qui est tombée dedans! Est-ce que tu peux m'en donner? Il est tombée? Elle est tombée dedans! Elle était dedans! C'est le vent! Elle est sortie, d'accord! Ah! J'en ai, regarde, j'en ai une... Ok, bien là, Élise, elle a beaucoup d'avance, par exemple! Oh, parfait! Non, mais est-ce que tu peux nous donner... Pour chacun, chaque putain qui tombe dedans! Bon, Élise, je pense qu'elle les a toutes gagnées! Là, je donne un toutou à qui? Oui, à tout le monde! À tout le monde! Toutes amener les toutous, parfait! Ça te plaît! Oui! Ok, c'est un jeu facile, ça, par exemple, Christian! Oui, mais là, il faut... Là, je donne un toutou à qui? Oui, un autre pour moi! Ça, ça va être 5$, par exemple! 5$, parfait! Ça donne les toutous à Élise! Là, je donne un toutou à Élise! Si je comprends bien, on lance dans le pot! Il faut que tout tombe dans le pot pour gagner des toutous! C'est trop facile, ça, par exemple! Est-ce que tu as un autre jeu comme ça, Christian? Oui, là, il y a un autre toutou à qui je le donne, c'est lui-là! Oui, ça, c'est à Élise! Oui, c'est ça! Mais là, je... C'est ça! Oh, il y en a une qui est tombée dedans, encore! Il y en a une autre dedans? Ça, moi, j'aurais 5$! D'accord! Alors là, on va passer tout de suite à un autre jeu, c'est 5$ pour ça! D'accord! On va passer à un autre jeu, tout de suite! Par exemple, l'autre jeu, il est très simple! Oubliez les pots, c'est le plus important, ça! Ah, parfait! D'accord? Oui, d'accord! Là, ce qu'il faut, c'est celui qui envoie sa pitoune le plus loin, il gagne un toutou! Celui qui l'envoie le plus loin? Celui qui l'envoie sa pitoune le plus loin, il gagne un toutou! C'est ça, là, Christian? Oui, oui, c'est ça! Celui qui envoie la pitoune le plus loin, il gagne un toutou! Moi, comment, il faut que je te donne tout ça? Parfait! Est-ce qu'il te reste de l'argent? Là, il ne me reste plus d'argent! Ok, tu me devras 50$, c'est pas important! T'en soins de plus! Ok, mais je peux-tu te payer demain? Tu me paieras ça demain, mais tu donneras 10$ à Élise, parfait! Alors, on y va! Ok, on y va! Ok, moi, elle est plus loin, tu pourrais-tu nous en donner une? Puis Élise aussi, c'est la plus loin! Ah, là, c'est à mon tour, j'en ai un pour moi! Là, qui est-ce qui gagne un tout? Tout le monde! Pourrais-tu juste te t'amener les... Ah, il y en a un qui est tombé tout seul! On les gagne tous! Oui! Comment? Tous ceux qui tombent, on les gagne! Ah, dans le temps-là, on les gagne! Il y a celui-là qui a gagné! Oui, ça, je l'ai gagné en arrière! Pourquoi j'ai l'impression que je me fais tout le temps avoir? Merci beaucoup, Christian! Ok, à toi, tu as gagné le gros? Oui, tu me donneras 10$ demain! D'accord! Salut, Christian! Ok! Je vais prendre celui-là! Ok, bien... Ok, on se calme, là, mais on va vous en compter une bonne! Ok, écoutez-la bien! Celle-là, elle vient de mon arrière-grand-père, du côté de ma grand-mère, du côté de mon père! Elle est dans le tas des cow-boys, ça! Donc, l'histoire d'un gars... Le gars, il sort du bord! Il est un petit peu saoul! Il est un petit peu saoul! Il est un petit peu saoul! Il a pris un petit coup! Ok! Fait qu'il sort du bord, il monte sur son cheval, comprends-tu? Puis, d'un coup, il se rend compte que son cheval est tout peinturé en bleu-poudre! Ah, bien, le gars, il est en beau fusil! Comprends-tu? Il rentre dans le bord! Puis, là, il crie bien fort! Il dit... Voulez-vous bien me dire, vous autres, c'est qui le cocombre qui a peinturé mon cheval en bleu-poudre? Fait qu'il y a un gars dans le fond, tu sais, un gars! Un monsieur! Un monsieur! Je vous le dis, moi! Il est en haut de même! Il est en haut de même! Il est en haut de même! Bien, le gars le regarde! Puis, il dit, c'est moi qui fais la peinture en bleu-poudre! Qu'est-ce que ça fait bien de faire, toi? Ça te dérange-tu? Fait que le gars, il dit, non, non! Ça me dérange pas! Il voulait pas savoir quand est-ce que t'étais pour faire la deuxième couche, tu sais, peinturer la deuxième couche! Hein? T'sais, c'est comme... Il avait eu peur, tu sais! Le gars... Le gars! Le gars! Le gars! C'est frais, hein? Ça se peut pas! C'est inacceptable! Franchement! Eh, 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 qu'est-ce que t'as fait dans mon courrier? Oui, oui, tu peux bien dire ton courrier, Guiseau-Douin. Mais pourquoi tu dis ton courrier? Parce que Guiseau-Douin, c'est ton écriture! Et puis, y'a pas de timbre, peut-être? Je vais vous faire remarquer qu'ils sont venus les porter au studio! Ah oui, ils sont venus les porter de Rouyn-Noranda, de Val-d'or et puis de Chapeuville! C'est une blague! Ah! C'est très fun! C'est bon! C'est bon! C'est drôle! C'est drôle! C'est drôle! Non, mais... Dans un instant, ne manquez pas des schtroumpfs! C'est drôle! C'est drôle! C'est drôle! C'est drôle! Amérique Sous-titrage ST' 501